... Alors maintenant, on va rentrer dans les images, les représentations de cette histoire. Et vous allez voir à quel point l'iconographie est riche et à quel point elle raconte les faits. Pour évoquer ces représentations et ces images, je vais appeler Christelle Lozère, si vous voulez bien nous rejoindre, Carlos Elius, et Alejandro Gómez. Et vous êtes autorisé, Alejandro, à enlever, je crois, votre masque. Voilà. Bienvenue à tous. Voilà. Alors, je ne sais pas si on va avoir les images dans le bon ordre. Mais enfin, on va essayer, si c'est possible. Et on va commencer peut-être par la fin, par Christelle Lozère, effectivement, qui est historienne de l'art contemporain, qui est maîtresse de conférences en histoire de l'art contemporain à l'Université des Antilles. Vous avez reçu le prix du musée d'Orsay en 2011 pour votre thèse soutenue à l'Université de Bordeaux. Vous coordonnez le programme Acteurs, images et pensées en réseau Europe Caraïbe 1920-1946 de la Fondation de la Maison des sciences de l'Homme et les rendez-vous numériques en histoire de l'art des Antilles de l'Institut national d'histoire de l'art en 2021, où vous êtes chercheuse invitée en ce moment. Je crois que vous clôturez cette résidence. Alors, vos travaux explorent plusieurs axes, évidemment, autour de la création artistique, mais dans l'époque, je crois qu'il est important de rendre compte de ce qui se produit artistiquement, parce qu'évidemment, il y a tout un texte derrière les images, et vous allez bien nous l'expliquer, avec les phénomènes de créolisation, de racialisation, les dénis, les contraintes ou les injonctions. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je tiens à remercier la Fondation de la Mémoire d'esclavage de cette invitation, et Florence-Alexis de m'avoir si bien présentée. Je vais essayer d'être très succincte. Je ne sais pas si mes images sont... Malgré les conflits entre les puissances européennes et les fréquents soulèvements d'esclaves, on peut dire qu'une certaine stabilité politique s'installe au XVIIIe siècle dans les petites Antilles françaises et anglaises, et les élites, suffisamment riches pour fréquenter et pratiquer les arts, vont aspirer à un mode de vie métropolitain. La plantocratie antillaise va faire appel à des artistes européens itinérants, souvent secondaires, qui voyagent avec eux et qui s'installent pour certains ou vont ouvrir des ateliers, comme par exemple Brugnasse. Les artistes répondent à des commandes, le goût au modèle esthétique européen, dans un décor reflétant la diversité de la société coloniale et ses hiérarchies de couleurs. À la fin du XVIIIe siècle, la place de plus en plus importante des abolitionnistes dans les débats politiques et les prémices révolutionnaires conduit probablement à une volonté de la société esclavagiste de montrer une image apaisée, édulcorée des Antilles, reflétant les valeurs morales de la famille. Déjà, l'aristocratie française, notamment Marie-Antoinette, faisait appel à des portraitistes de l'intime pour restaurer son image et sa moralité à travers les valeurs maternelles et familiales. La commande du marquis de Choiseul de trois portraits de groupe au peintre Marius-Pierre le Masurier, celle d'une famille d'esclaves, celle d'une famille mulate métissée et celle de sa propre famille, témoignent de sa volonté de montrer en 1775 une société esclavagiste dite apaisée, sous contrôle, où les valeurs morales seraient transmises soi-disant aux esclaves et aux libres de colère et surtout conservées par les élites dominantes dans le respect des hiérarchies sociales. Bien sûr, si la place de l'esclave dans la peinture de Brugnasse est dans son milieu naturel, près d'une case dans une plantation agricole, celle des livres de couleurs dans une maison plus spacieuse et confortable, celle de la famille de Choiseul offre pour le peintre, d'après le peintre, tous les attraits décoratifs élégants des intérieurs parisiens, sol en marbre, tenture, miroir, lambris décorés d'un médaillon en stuc, etc. On va retrouver les mêmes caractéristiques des valeurs familiales de la haute société esclavagiste anglaise dans le portrait en famille de James Henry et ses six enfants à la Jamaïque du peintre Philippe Wistek, daté de 1790. Dans cette conversation de Pisse, la famille se présente unie, non métissée surtout, mince, élégante et surtout éduquée grâce à la présence de la bibliothèque remplie d'encyclopédies et du globe terrestre. Également dans le portrait anonyme de Joseph Roubeau et ses trois fils. Cette iconographie du retour à l'ordre qui se développe dans les petites Antilles tranche avec la circulation en France et en Angleterre de gravures diffusées par les abolitionnistes où la dépravation des mœurs des élites blanches apparaît comme un symptôme des maux de l'esclavage. Les modernes morales subjectes, mises en scène grotesques de la vie aristocratique et bourgeoise, témoignent particulièrement du poids des images et leur importance dans les combats pour l'abolition de l'esclavage. Dans les premières années du XIXe siècle, les planches de l'éditeur William Holland révèlent par des images subversives une société coloniale jamaïcaine mondaine, festive et dépravée. Dans Sugar Smoking Society in Jamaica, édité en 1802, le dessinateur Abraham James, alors en poste en tant qu'officier dans la colonie, met en avant la vie dissolue de la plantocratie créole blanche. La scène se situe à l'intérieur d'un club privé. L'espace est dominé par une grande table ovale surdimensionnée où sont posées de très nombreuses carafes d'alcool, d'énormes gobelets, des cigares, des plats à fruits, etc. Au bord de la pièce, des fumeurs sont attablés, nonchalamment face à de grandes fenêtres. Le désordre général et les poses négligées des personnages, des soldats, des planteurs, un pasteur et six femmes environ, dont certains n'ont les jambes écartées sur les tables ou contre les murs, laissent imaginer des pratiques libertines, peu convenables. Témoins des mœurs dépravées des convives, un serviteur noir, torse et pieds nus, tient un gigantesque gobelet, vide ou peut-être rempli d'eau, dans une attitude de désolation. Son regard fixe et triste interpelle le spectateur comme pour dénoncer sa condition sociale servile et les dérives d'une société coloniale esclavagiste gangrénée par le vice, contraire à la morale. « A Grande Jamaica Ball » édité à Londres par Hollande contient lui six versets, mettant en garde des femmes créoles blanches contre une vie lâche et oisive. Dans un grand bal organisé à Spanish Town, des hommes et des femmes servis par des esclaves noirs s'adonnent à des danses de salon emprunts à des mouvements de jambes désarticulés. Un groupe d'enfants noirs est présent à l'arrière-plan, spectateurs immobiles de la scène. À l'étage d'une galerie, un groupe de badauds au plaisir affiché observe les festivités au son des musiciens noirs jouant du violon. Tandis qu'une scène de viol d'une femme blanche à la poitrine dévêtue par un planteur semble avoir lieu en marge du bal sous un drapé rouge, couleur du sang versé, dans l'indifférence générale de la foule. Ainsi, deux visions s'opposent dans la propagande artistique abolitionniste et anti-abolitionniste. La première est façonnée par les élites esclavagistes dominantes. Elle s'inscrit dans l'esprit de la fin du XVIIIe siècle où la société aristocratique s'affiche dans un retour à une vie plus vertueuse, exaltant les valeurs de la famille. La peinture sert d'instrument de cette moralisation. La société d'habitation est présentée comme apaisée et l'esclave, dans sa condition servile, est présentée comme bien traitée. D'un autre côté, les mouvements de pression abolitionniste utilisent la diffusion d'estampes engagées pour sensibiliser l'opinion publique à leur cause. Elle représente une société coloniale esclavagiste éloignée de la morale chrétienne, libertine, lassime, alcoolisée, où l'esclave est opprimé et violenté, et spectateur est victime de la décadence de la fin du siècle. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christelle. Très éclairant, je vais passer rapidement la parole à Carlos Elius pour vous laisser le plus de temps possible pour vous exprimer, parce que je pense que c'est ça le plus important. Je retiens évidemment ce mot de propagande qui va traverser tous nos échanges à partir de maintenant, puisque les imageries vont se faire face. C'est une guerre des images qui va se mettre en place dans cette séquence historique très précisément et qui va s'entrelacer à l'écrit. Alors, les enjeux, Carlos Elius va nous en parler et contrecard un autre discours visuel qui, lui, s'empare de la dérision, du dénigrement, et il va essayer de répondre de manière à restaurer une égalité de représentation. Donc, c'est la naissance d'une imagerie racialisée, raciste, déshumanisée dans le contexte de la guerre d'indépendance contre l'expédition de Bonaparte et jusqu'à sa capitulation à la bataille de Vertières dont nous parlerons, qui est donc la place française à l'ouest du Cap français où va s'achever la guerre d'indépendance haïtienne le 18 novembre 1803. Donc, je rappelle la date. Pourquoi ? Le 18 novembre 1803, parce qu'il faut le dire et ça fait partie des choses qui sont abordées dans cet espace consacré à Napoléon et à l'esclavage dans l'exposition. Le 18 novembre 1803, c'est deux ans avant Trafalgar contre les Anglais, c'est neuf ans avant la rentraite de Russie en 1812 et c'est douze ans avant la défaite de Waterloo. Il me semble donc que c'est quand même une date importante importante et c'est une date qui n'est pratiquement jamais présente dans l'histoire de France. Je pense que le mot même de Vertier ne figure dans aucun dictionnaire. On a un de nos collègues Jean-Pierre Le Glonet qui a fait un livre remarquable là-dessus que je vous recommande, L'armée indigène. Et je vais passer la parole à Carlo Cellius qui est donc historien et historien de l'art. Vous êtes diplômé de l'école du Louvre et docteur de l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes chercheur à l'Institut des mondes africains du CNRS et auteur de l'invention de l'art haïtien à Québec en 2007. Vous avez également coordonné la revue Gradiva Création plastique d'Haïti en 2015 et Création plastique traite et esclavage pour les cahiers des anneaux de la mémoire en 2009. Carlo Cellius c'est à vous. Merci beaucoup Florence Alexis. Je remercie également la Fondation pour l'invitation. Vous avez déjà compris à travers la présentation de Christelle que les beaux-arts ont un rôle ont joué un rôle non négligeable dans la colonisation esclavagiste. Les beaux-arts constituent l'un des dispositifs de l'appareillage symbolique de cette forme de domination. On le voit très bien en étudiant le cas d'Haïti en étudiant l'implantation des beaux-arts dans cette colonie française la colonie française de Saint-Domingue où le portrait apparaît comme le genre le plus prisé. Alors qui dans un tel contexte s'intéresse autant au portrait sans surprise les membres de l'administration coloniale mais aussi les colons et plus particulièrement les grands planteurs. Mais qu'en est-il de l'esclave ? De la personne comme on dit aujourd'hui esclavisée c'est-à-dire la catégorie socio-raciale sur laquelle repose la structure socio-économique. Accède-t-il au portrait ? Si oui comment ? Eh bien il y accède il y accède le plus souvent de manière anonyme pour signifier le statut des dominants qu'ils soient officiers armateurs négociants planteurs ou encore des dames dites de qualité. Dans ces conditions l'esclave n'est qu'un attribut c'est-à-dire on le voit dans cet exemple c'est un tableau de 1733 qui est conservé au musée du Panthéon national haïtien et que je n'ai pas le temps de décrire et de commenter. La fonction de valorisation du commanditaire que joue le portrait le transforme en un véritable enjeu socio-politique. Pour le groupe socio-racial intermédiaire c'est-à-dire le groupe dit des libres de couleur qui progressivement a pris de l'ampleur tant sur le plan démographique qu'économique. La strate la plus riche de ce groupe a entrepris de conquérir le portrait dans sa lutte pour l'égalité civile et politique avec les colons blancs. On atteste des cas de conflits ouverts autour des portraits pendant la révolution. Ce point est important dans la mesure où il permet de comprendre pourquoi cette nouvelle élite qui recueillera le pouvoir à partir de l'indépendance s'efforcera de consolider la pratique des beaux-arts dans le pays dans le nouvel état d'Haïti en continuant à valoriser le portrait. Mais cela ne s'est pas fait sans difficulté. Un moment significatif aussi bien pour le basculement du processus révolutionnaire à Saint-Domingue que pour la lutte sur le plan symbolique est l'expédition Leclerc, l'expédition envoyée par Napoléon Bonaparte en vue du rétablissement de l'esclavage à Saint-Domingue. Dès l'annonce de l'arrestation de Toussaint-L'Ouverture, on voit se multiplier en France des images censées représenter Toussaint lui-même ainsi que ses lieutenants Henri Christophe et Jean-Jacques Dessalines. Des images évidemment négatives de ses nègres rebelles. C'est dans cette dynamique que se situe cette image, une des images les plus diffusées de Toussaint-L'Ouverture, longtemps considérée d'ailleurs, notamment par un historien français, comme son vrai portrait. Or, il me semble que cette image correspond bien à un des profils d'un tableau établi par le naturaliste et anatomiste néerlandais Petrus Kamper où il trace, je cite, la ligne faciale du singe à queue de Laurent Houtan, du nègre et du Kalmok. Un tableau qui sera repris et diversement décliné par nombre de médecins anatomistes et naturalistes comme Julien-Joseph Virey dans son histoire naturelle du genre humain. Le même modèle du nègre plus proche du singe que de l'humain sera repris on va voir la prochaine image sera repris pour se moquer et abétir le chef d'État haïtien Faustin Souleuk pendant tout son règne de 1847 à 1859 et même jusqu'à son décès survenu en 1867. On comprend donc que les élites haïtiennes se devaient après l'indépendance de prendre en main la fabrication de leur propre image. cela nous dit à quel point la représentation de ce roi prochaine image la représentation de ce roi n'est réellement possible que dans des conditions sociopolitiques déterminées. Une confirmation nous est donnée récemment par l'exposition Le modèle noir de Géricault à Matisse tenu au musée d'Orsay de mars à juillet et 2019. L'exposition a montré comment s'est perpétué jusqu'au XXe siècle l'anonymisation de la figure du noir dans l'histoire des beaux-arts en Europe. Il s'agit à mon sens de la perpétuation du statut d'attribut de la figure de l'esclave noir dans les beaux-arts. Ce qui traduit je l'aurais dit la permanence d'un rapport de domination à laquelle on ne peut échapper qu'en prenant en charge dans les conditions politiques déterminées l'image de ce roi. Merci. Merci beaucoup Carlo. À ce stade peut-être que Christelle vous avez un petit mot est-ce que vous avez envie de rebondir ou de réagir à ce que Carlo ou peut-être Alejandro avez-vous quelques mots à dire ou est-ce qu'on passe directement à la présentation d'Alejandro ? On va peut-être passer à la présentation. Allons-y. Allons-y. Donc je vais commencer par vous présenter Alejandro. Alejandro Gomez vous êtes docteur en histoire et civilisation de l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes maître de conférence en histoire et civilisation latino-américaine à l'université Sorbonne-Nouvelle. Vous êtes membre du centre de recherche et de documentation sur les Amériques et vous êtes chercheur invité en Europe, en Amérique latine, aux Etats-Unis. Vos recherches portent sur l'histoire des révolutions atlantiques et peut-être vous allez nous dire un petit mot de cet espace atlantique qui vous occupe. Les perceptions de la révolution de Saint-Domingue et les représentations socio-raciales des Amériques et celui du... Vous avez reçu donc le prix de la pensée caribéenne, le prix de thèse de l'Institut des Amériques et celui du Comité national pour la mémoire et l'histoire d'esclavage en 2012. Alors pour mieux comprendre comment se déploient les enjeux qui ont été évoqués à la fois par Christelle Lozère et par Carlos Elius, vous allez peut-être nourrir notre échange en éclairant pour nous je crois la circulation des émigrés ou de ce que vous appelez les émigrés. Vous nous expliquerez ce que c'est. Les stéréotypes qui passent notamment à travers l'anti-jacobinisme et l'anti-abolitionnisme et puis les objectifs des auteurs. Je vous laisse ta parole. Tout d'abord merci Florence à toute l'équipe de la Fondation pour ces chaleureux accueils et pour l'invitation. En effet, j'ai vu parler aujourd'hui un peu des images associées à la révolution des Saint-Domingue qui tout d'abord il faut dire que ce sont pour les contemporains c'est un processus qui est entrelacé mais c'est ça l'essai d'ailleurs c'était tellement entrelacé avec la révolution métropolitaine qu'on ne pouvait pas les séparer et donc les réactions les perceptions des étrangers répondent aussi à cette perception-là. Donc tout d'abord il y a on pourrait diviser grosso modo l'impact de la révolution haïtienne dans le monde atlantique c'est-à-dire de deux côtés de l'Atlantique si j'ose dire il y a un aspect positif il y a des réactions de résistance à l'esclavage des révoltes des conspirations notamment chez les Noirs chez les livres de couleurs chez les moulâtres un peu partout la Caraïf et le continent américain j'ai inventé des manifestations même à Conception au sud de Chili à Rio de la Plata à Mendoza à Pernambouc un peu partout et on évoque la liberté des Français l'esprit républicain et aussi bien entendu les personnages et les émissions qui sont survenus à Saint-Domingue et au senti français et il y a aussi un autre impact qui est plus divers par exemple chez les républicains du monde atlantique les républicains américains tels que Jefferson et Francisco de Miranda qui soutient la révolution française jusqu'à la terreur jusqu'à les événements les plus sanglants de la révolution de Saint-Domingue et il y a un tournant et à un moment donné lors du directoire de Francisco de Miranda il dit par exemple voilà il faut fuir les idées de Jacobin comme la peste c'est un tournant politique important chez les républicains du monde atlantique mais il y a d'autres manifestations et c'est dans ces manifestations-là en particulier dans lesquelles émergent les images qu'il va présenter aujourd'hui ce sont des images qui racontent des histoires mais pas des histoires mais plutôt les expériences des acteurs des expériences des milliers d'acteurs et là il y a des images de la circulation des émirais il ne s'agit pas de 1, 2, 3 il s'agit de 30 000 personnes notamment des français des blancs français qui circulent par le cas à Yves et aux Etats-Unis il y a environ 10 000 il y a 30 000 à Cuba à l'est de Cuba et ils racontent leur histoire et quelles sont les histoires qu'ils racontent les méchants français révolutionnaires et comment ces méchants français ont indoctriné leurs esclaves les moulâtres pour qu'ils suivent l'exemple du radicalisme républicain français donc les images répondent à des raisons très différentes ce sont des images pour la plupart négatives peut-être on passe à la première on revient bon voilà et les histoires racontées par les émirais ces émirais c'est une sorte de des énigmes de réfugiés aujourd'hui à l'époque c'est les émirais français qui met à la mode cette expression et l'utilisent aussi dans les Caraïbes mais il y a aussi d'autres sources par exemple un véritable best-seller de la fin du 18e siècle c'est l'histoire de Saint-Domingue du planteur Brian Edwards qui est même traduit à l'espagnol et qui est diffusé et qui est imprimé dans divers journaux en Europe et aux Etats-Unis et il raconte des histoires comme cette histoire classique de l'enfant empalé qui apparaît dans plusieurs images dont celle-là qui apparaît en Allemagne et qui selon Bernard Guénot représente le point de vue des contre-révolutionnaires des émirais qui passent en Allemagne il y a d'autres images qui apparaissent notamment dans les calendriers suisses et allemands à Göttingen je crois que la première image avant celle-là il y avait l'image de Göttingen sinon c'est pas grave oui voilà vous voyez c'est ça en Allemagne donc voilà ce sont les noirs qui sont pas des idées de la révolution française c'est-à-dire d'un point de vue négatif et donc là on peut remarquer là peut-être donc un objectif politique des contre-révolutionnaires mais aussi il y a l'objectif lucratif parce que ce calendrier est là il y a aussi un objectif lucratif et d'autre part on passe à la suivante d'accord bon celle d'avant bon c'est pas grave donc voilà c'est une histoire qui commence à l'époque de la révolution française au moment de conflits révolutionnaires aux antifrançaises mais qui continue tout au long le 19e siècle et c'est une histoire qu'on ne peut pas détacher de l'histoire des abolutions de l'esclavage par exemple pour les britanniques qui étaient des forivons anti-jacomo anti-français mais pas la révolution française et ils associent les idées abolitionnistes pas seulement celles des français mais aussi celles des britanniques de Wilberforce et la société pour mettre fin à la traite d'esclaves et ils associent les idées abolitionnistes aux idées révolutionnaires françaises ils les attaquent et cette attaque apparaît dans les images et ça continue regardez là une image de Lincoln par exemple juste avant le déclenchement ou l'éclatement de la guerre civile c'est l'image juste avant et je suis désolé pour la voilà c'est là qu'il y a une autre droite et vous regardez qu'il met les pieds sur la constitution il y a les badouins un saint qui est brown qui était un abolitionniste radical qui a participé à cette petite guerre qui a éclaté à Kansas justement la guerre civile et au haut à droit vous avez un tableau avec en légende Saint Domingo et avec l'enfant en palais de Brian Edwards donc vous voyez l'histoire continue donc en Angleterre oui on continue voilà c'est ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la racialisation de l'autre à cette époque-là il y a une sorte de racisme des lumières qui est mis en place et qui apparaît aussi dans les images et ce sont les autres racialisés qui sont désignés dans les images pour montrer leur niveau des sauvageries si j'ose dire sauvagerie on dit en français oui désolé j'ai vu les joliens donc parfois oui et donc vous voyez là les turcs les séminoles noirs en Floride et bien entendu les noirs et les histoires les récits les images étaient tellement populaires qu'on fait même des contrefaçons celle qui se trouve au milieu en eau et vous voyez la légende en néerlandais c'était une contrefaçon d'un ouvrage très populaire de Marcus Grinsford en écosais qui avait publié un ouvrage sur son expérience lorsqu'il était prisonnier tous dans l'ouverture et donc on reproduisait ces images illégalement bien entendu ailleurs en Europe ce qui est intéressant en profitant qu'on est dans cette diapos là c'est qu'il n'y a pas d'image sur les moulâtres c'est très intéressant parce qu'on constate par exemple dans le parlement les débats pour les contemporains pour les politiciens du parlement britannique la révolution de Saint-Domain commence à prendre forme précisément à partir de la grande révolte de Moulâtre de 1790 mais il n'y a pas d'image ce qui est assez intéressant et qui évidemment pourrait être discuté après ou ailleurs et on passe à la suivante voilà c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est la révolution et l'image à droite c'est un détail d'une caricature parce que c'est l'histoire de la caricature satélique aussi autrement de Gil Ray et donc nous avons là dans l'image entière il y a le général Hoche mort qui monte en ciel révolutionnaire entouré de petits anges qui sont des petites têtes guillotinées et en bas à droite vous avez cette figure-là avec bon c'est évidemment un jacobin noir une représentation très négative qui sème la destruction où elle passe et avec les traits racialisées qui commencent à prendre chambre à l'époque là c'est une caricature qui ne représente pas la perspective du dessinateur c'est la perspective de l'anti Jacobin Review qui commande ces dessins et là nous sommes au milieu d'une autre caricature 20 années plus tard au moment où l'abolitionnisme se radicalise à nouveau au Royaume-Uni et vous avez là la récréation de l'image de Galbraith avec Wilberforce qui décède il monte au ciel au bras de deux esclaves et là vous l'avez dans une réunion bon entouré de noirs des individus métissés et en bouvant je crois qu'il y a en bouvant de durons d'Haïti et donc c'est clairement un attaque contre l'abolitionnisme c'est clairement un attaque contre l'abolitionnisme autre chose qu'on peut évoquer ici c'est la représentation de diaboliser de Jacobin et je vous rappelle qu'il y a des théoriciens de la peinture qui conseillent aux peintres de représenter les diables comme en Éthiop au XVIIe siècle donc là c'est peut-être une continuation de cette perspective on passe à la suivante et là d'un point de vue commercial vous savez les dessins les gravures de Jean-Baptiste Chapuis qui n'a jamais mis les pieds aux antifrançaises mais il a fait des dessins tout de même comme l'éruption de Mouane et Obésouvre mais ce sont des catastrophes on suit des dessins qui se ressemblent beaucoup mais qui mettent en exergue les côtés catastrophiques des événements qu'il désigne dans ses œuvres et finalement pour compléter cette dimension atlantique de perception de ce qui s'est passé à Saint-Domingue on a les dessins en bas à gauche ce sont au Mexique 1801 au Mexique c'est un ouvrage la traduction d'un ouvrage de Dubroca un partisan de Napoléon donc pas étonnant qui est traduit d'abord à Madrid et ensuite au Mexique et les éditeurs qui étaient l'éditeur de la recette de México ils incorporent des gravures d'un dessinateur local mexicain et ils mettent un mot au début j'ai fini avec ça au début voilà je montre tout ça parce qu'on peut avoir les mêmes problèmes avec les Indiens au Mexique parce qu'il n'y avait pas c'était pas ça il n'y a pas de plantation au Mexique et voilà j'ai trop parlé je m'arrête Alejandro merci beaucoup c'est passionnant mais je crois que le public sera d'accord avec moi on vous écouterait tous les trois pendant plusieurs heures mais je sais qu'il faut que nous avancions hélas et je n'aurai pas le plaisir de passer la parole à la salle pour dialoguer avec vous je le regrette beaucoup mais j'espère qu'on aura d'autres occasions mais Christelle Carlo j'aimerais quand même que vous rebondissiez un petit peu sur ce que Alejandro vient de développer et qui évidemment entre en résonance parfaite avec à la fois vos travaux et puis ce que vous avez commencé à développer pour nous merci je voulais surtout rebondir sur l'intervention de Carlo parce que c'est vrai que j'ai fait un parallèle avec le travail que je mène pour les Antilles et je m'aperçois de plus en plus de l'importance de l'art pour la prise de conscience des esclaves de l'importance de l'art à ce moment là il faut comprendre par exemple aux Antilles qu'il n'y avait pas d'école de formation d'école avant 1944 donc ça c'est un aimant très important ça veut dire que je pense que c'était voulu par le pouvoir colonial c'est à dire que seuls les gens qui venaient de milieux favorisés ou éduqués privilégiés pouvaient accéder à une formation on va dire professionnelle et devaient partir donc ils devaient partir en général dans les grandes capitales européennes à Paris qui est devenu très vite un point d'ancrage pour les natifs des Antilles mais je pense que c'était une volonté de contrôler les images et on voit bien dans le cas que Carlo a développé que dès 1804 il y a une volonté de créer une école à Haïti c'est pas pour rien parce que grâce aux arts aux portraits à la peinture d'histoire je pense qu'on a pu changer les héros s'approprier aussi de l'histoire par la peinture par les beaux-arts et ça c'est important parce que j'ai l'impression il y a eu quelques tentatives dans les Antilles françaises mais ça a toujours été un échec et c'est sous la pression d'Aimé Césaire de Suzanne Césaire de Zobel qu'enfin en 1904 vous vous rendez compte en 1904 qu'il y a une école à Fort-de-France qui est née et qui a pu permettre une démocratisation de l'art et aux populations antillaises de pouvoir accéder à la création voilà donc on voit bien que les arts étaient un outil de pouvoir et les images étaient extrêmes voilà ça illustre la puissance des images qui nous occupent mais qui est effectivement et on le voit dans l'exposition de Napoléon c'est une puissance absolument formidable et il y a quelques pièces qui existent et qui pourraient également figurer dans cette exposition et qui apporteraient peut-être un tout petit peu de je dirais de contradictions de diversité dans le propos qui est développé parce qu'il est je pense notamment par exemple au portrait du général Dumas voilà il y a des portraits comme ça de gens qui à mon avis pourraient tout à fait dialoguer avec certaines des pièces qui sont dans l'exposition actuellement Carlo j'aimerais également entendre peut-être oui en fait je connais très bien le travail d'Aleandro Gomez que j'aime beaucoup notamment ce texte sur les images que j'ai d'ailleurs utilisé en le citant que j'ai trouvé extraordinaire il y a des liens parce que par exemple si on prend l'image enfin l'ouvrage de Dubroca c'est l'un des premiers après en 1802 à proposer enfin des soi-disant portraits de Dessaline de Christophe etc. avec une volonté de redire les traits pour essayer de montrer qu'il s'agissait effectivement de nègres barbares qui mettaient le feu et qui foutaient le bordel partout donc il se trouve que ces images-là lorsqu'on les regarde c'est comme s'ils reprenaient la même la même enfin c'est la même image où il y a tout simplement quelques nuances il y a une matrice qui est reprise etc. c'est assez intéressant et du coup je dois aussi rebondir sur ce que Christelle vient de dire parce que bon elle a introduit d'autres éléments d'appréciation et je commencerai par dire quelque chose que l'on ramène à l'actualité je me suis toujours demandé pourquoi il n'y a pas d'oeuvres d'artistes anti-français par exemple dans la collection de Beaubourg où il y a leurs contemporains etc. des artistes formidables à ma connaissance il n'y a jamais eu d'exposition par exemple des grands artistes martiniquais et guadeloupéens oui oui je sais donc je parle de Beaubourg donc cela dit je reviens à la période coloniale pour apporter une petite précision c'est pas pour rien que je parlais et j'ai parlé des beaux-arts parce que il y a une relation de synonymie qui est faite entre art et beaux-arts ce qui fait que lorsque dans ces sociétés on parle d'art on parle uniquement de beaux-arts or dans le cas de Saint-Domaine si on parle de la production d'images de manière générale on voit que la question est beaucoup plus complexe que cela parce qu'il y avait les vestiges que j'appelle des vestiges actifs de la culture visuelle des Taïnaux qui affectaient la culture visuelle des gens qui étaient là les esclaves enfin les africains qui sont arrivés bien évidemment des migrants nus comme dit Glissant mais ont essayé de reconstituer des objets de leur propre univers visuel bien évidemment il y a des témoignages beaucoup de témoignages notamment celui du père là-bas qui systématiquement cassait ces objets brisait ces objets mais la culture visuelle des africains est introduite dans la colonie par d'autres biais notamment par leur corps qui était scarifié de telle sorte que des esclaves se rencontraient et se reconnaissaient à travers des scarifications et ça n'a pas ça a eu des impacts sur la culture visuelle et pour donner pour terminer là-dessus je vais donner un seul exemple pour montrer que dans cette situation là on a des univers visuels qui arrivent avec des fragments qui se rencontrent qui s'affrontent qui se confrontent et tous les acteurs sont conscients des enjeux symboliques du visuel je vais vous donner un exemple c'est Moreau de Saint-Méry qui rapporte que dans la partie sud de la colonie on constate que les femmes avortent et refusent de donner naissance à des petits esclaves alors des colons ont imaginé quoi ils ont imaginé de faire porter à ces femmes des poupées de fécondité des poupées de fécondité qui étaient en usage chez certains peuples en Afrique ça veut dire qu'au moment précis où on détruit les images que fabriquaient les esclaves pour des pratiques thérapeutiques etc on leur imposait lorsque cela était nécessaire leur propre image dans la perspective du maître bon à un autre cas en même temps on imposait à ces esclaves de manière générale dans le processus de christianisation on leur imposait l'imagerie et catholique et lorsque ces mêmes esclaves resémantisent ces images là s'approprient ces images les investissent d'autres sens on considère qu'ils pratiquent de la superstition et pour cela on sévit encore contre les esclaves vous voyez donc lorsqu'on prend la chose au delà des beaux-arts en l'inscrivant comment dire en pensant l'univers visuel de manière générale et de considérer que chez les différents peuples en présence il y a une culture visuelle à l'oeuvre on voit bien qu'il y a ce que j'appelle il y a eu à Saint-Domingue des chocs et des confrontations des imaginaires sur le plan de leurs incarnations visuelles et cela n'est pas sans conséquence pour l'avenir en ce qui concerne Haïti merci beaucoup Carlo alors hélas il va falloir qu'on se quitte vraiment à regret mais il faut bien se dire au revoir mais peut-être Alejandro tu as fini tu considères que tu as trop parlé mais on ne parle jamais assez quand on dit des choses intelligentes en tout cas mille merci Christelle Lozère Carlos Elius Alejandro Gomez vraiment c'était passionnant de vous écouter et ça m'aimes va y'en conseil serai t'écouté et ta m'aimes va y'en parole serai t'étendée et ta m'aimes va y'en kishoy serai t'écouté j'élico angélico j'étais qui maman j'étais qui maman j'étais qui maman j'étais qui maman angélico papa moi désagrément j'étais qui maman j'étais qui maman j'étais qui maman angélico Sous-titrage ST' 501